Ils sont nombreux à avoir du mal à quitter un pays déchiré par la violence, là où des gangs anti-gouvernementaux ont déjà fermé l'aéroport international de Cap Haïti. Parmi eux, Eli Mandelus, venu en Haïti pour se marier. Il se retrouve coincé dans ce pays à cause des vols annulés. Je suis venu pour me marier. J'ai séjourné dans un hôtel, mais je n'avais pas un gros budget pour rester aussi longtemps. Mon budget était centré sur mon mariage. Ensuite, je devais retourner travailler. Une situation si compliquée, Eli Mandelus, le touriste américain risque son poste de travail en Floride. Son employeur menace de le licencier s'il ne revient pas rapidement. Mon employeur menace de me licencier. J'ai deux emplois aux Etats-Unis. L'un de mes employeurs m'a dit que ma place était assurée. « Je peux attendre la reprise des vols, mais l'autre me donne un délai d'un mois, car ils sont en carence d'employés et je devais être promu comme superviseur sous peu. » Les groupes armés ont perturbé l'approvisionnement en carburant, empêchant les camions-citernes d'entrer dans le terminal pétrolier stratégiquement important de Vareux et laissant les stations-service désertes. La crise du carburant a entraîné une augmentation significative des coûts de transport, imposant un fardeau encore plus lourd à la vie quotidienne des citoyens. Sonny Azemar, président du syndicat des chauffeurs de taxi à l'aéroport international du Cap Haïtien, est frustré et inquiet face à la montée en flèche des prix du carburant et à la baisse du nombre de passagers. « L'aéroport est fermé, il n'y a pas de trafic. Il faut qu'il y ait des passagers pour qu'on puisse avoir notre gagne-pain. Mais vu l'annulation des vols, toutes les activités sont paralysées. Non seulement on achète l'essence très chère et en plus on n'a plus de passagers. » Depuis l'assassinat du président Jovenel Moïse en juillet 2021, des gangs et des groupes criminels ont pris leur quartier dans un pays déjà rongé par la pauvreté. Depuis fin février, ces mêmes bandes armées attaquent des institutions publiques, notamment les commissariats de police de la capitale, les académies de police et l'aéroport international, exigeant la démission du premier ministre haïtien Ariel Henry. Ce dernier qui a d'ailleurs annoncé le 12 mars qu'il démissionnerait une fois qu'un conseil présidentiel de transition serait créé, selon les médias locaux.